Le matin du 26 juillet 2023, des éléments de la garde présidentielle menés par le général Omar Tchani retiennent en otage le président Mohamed Bazoum et sa famille au palais présidentiel. Les pouchistes échouent selon la présidence à obtenir le soutien de l'armée et de la garde nationale qui encequent le bâtiment. Des peaux palais ont lieu tout au long de la journée, sans que les exigences des soldats ne soient alors connues. Les raisons mises en avant et qui tendent à justifier ce coup d'état tournent autour du fait que la politique de dialogue voulue par Bazoum et qui s'est traduite par la libération des djihadistes pour pouvoir parler allait à l'encontre de la vision des militaires nigériens. De ce croix, Mohamed Bazoum qui est d'une tribu arabe qui se trouve majoritairement en Libye voisin est très minoritaire dans le paysage ethnique du Niger, ce qui reste dans cette région un handicap important. Selon les contacts Touareg en France, l'ancien président Issoufou n'est pas étranger à ce pouchiste car Mohamed Bazoum aurait, selon eux, poussé trop loin la moralisation de la vie publique, ce qui aurait porté atteinte aux intérêts personnels de l'ancien président et ses fidèles. Quelques instants après la confirmation du coup d'état du 26 juillet 2023, les pouchistes obtiennent le ralliement d'autres composantes des forces armées. Une jeune militaire forme le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, annonce la destitution de Mohamed Bazoum dans la nuit du 26 au 27 juillet. Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par ma voix, demande aux partenaires et amis du Niger, en cette étape cruciale de la vie de notre pays, de faire confiance à nos forces de défense et de sécurité, garante de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de notre nation. Peu avant minuit, après avoir pris le contrôle de l'Office de Radiodiffusion Télévision du Niger, déclarant sur les ondes de la télévision d'État Télé Sahel, mettre fin au régime que vous connaissez, en raison de la dégradation continue de la situation sécuritaire et de la mauvaise gouvernance économique et sociale. Abd Rahman annonce dans la foulée la suspension des institutions de la 7e République, l'instauration d'un coup de feu de 22h à 5h du matin sur tout l'étendue du territoire, à la fermeture et la fermeture des frontières pour une durée indéterminée. Outre des membres de l'armée de l'air et de la garde présidentielle, des gardes de l'armée de terre et de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police et des sapeurs-pompiers en font également partie. Quelques temps avant le putsch, Bazoum tente de limoger Omachani, le chef de la garde présidentielle. Celui-ci est considéré comme infidèle de l'ancien président, mais il est soupçonné de la tentative de putsch de 2015. La même date du 26 juillet 2023, une manifestation de soutien au président Bazoum est dispersée par des tilles de sommation, tandis que des heurtes de manifestations hostiles éclatent devant le siège du parti présidentiel, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Le chef d'état-major de l'armée, le général de division Abdou Sidikou Issa, apporte son soutien au putsch en publiant un communiqué dans lequel il annonce que le commandement militaire des forces armées nigériennes a décidé de souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité afin d'éviter une confrontation meutrière entre les différentes forces. En parallèle, un proche de Mohamed Bazoum, le ministre des Affaires étrangères et secrétaire général du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, au pouvoir assommé Masaoudou, déclare assumer la présidence par intérim et appelle la population et l'armée à s'opposer au coup d'état. Masaoudou appelle les officiers factueux à rentrer dans le rang et à respecter le pouvoir civil légal du président Bazoum. Il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A-400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3. Dans l'après-midi, l'agent proteste contre la violation par la France de sa déclaration de fermeture des frontières car un avion militaire français de type Airbus A-400M Atlas a atterri dans la capitale Niamey. Dans les instants qui suivent, une manifestation a lieu dans la capitale en faveur du coup d'état. Les manifestants arborent les drapeaux russes en affichant leur soutien au groupe Wagner avant de mettre le feu au quartier général du PNDES à Raya. Le dirigeant de Wagner Yevgeny Prigozine qualifie quant à lui le coup d'état de combat contre les colons. C'est ainsi que le 28 juillet 2023, le général Omar Chani se proclame président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lors d'une allocution sur Télé-Sahel. Il déclare que le coup d'état est entrepris pour éviter la disparition progressive et inévitable du pays et affirme que Bazoum tente de cacher la dure réalité du pays qu'il qualifie de tas de morts, de déplacés, d'humiliation et de frustration. Il critique également la stratégie de sécurité du gouvernement pour son prétendu manque d'efficacité et sa non-collaboration avec le Mali et le Burkina Faso, mais ne donne pas de calendrier pour un retour à un régime civil. Sa position de chef de facto de l'État est confirmée plus tard par le colonel Abdraman qui accuse des responsables du gouvernement de Bazoum de comploter contre le nouveau régime tout en se réfugiant dans des ambassades étrangères et met en garde contre des violences s'il continue. Bien avant cela, le 25 juillet, le président de la commission à l'Union africaine Moussa Faki a exprimé une condamnation catégorique envers de tels actes commis par des membres de la garde présidentielle qualifiant leur comportement de trahison totale envers leurs devoirs républicains. Il a également lancé un appel au peuple nigérien ainsi qu'à tous ses frais au sein du continent africain, en particulier au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dite CEDAO. Ce même 28 juillet, l'Union européenne par la voix du chef de sa diplomatie Joseph Borrell menace de suspendre tout appui budgétaire au Niger. Deux jours plus tard, le dimanche 30 juillet 2023 à 12h11 après la rencontre des États membres actifs de la CEDAO, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest réunis à Abuja en sommet spécial donnent un ultimatum d'une semaine aux pouchistes au Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel affirmant ne pas exclut un recours à la force. La suspension de toutes les transactions commerciales et financières a également été décidée. Si ces demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine, la CEDAO prendra toutes les mesures nécessaires afin de rétablir l'ordre constitutionnel dans la République du Niger. Ces mesures peuvent inclure l'usage de la force. Dans la foulée, le président de la transition tchadienne Mahama Idris Debi Itno est arrivé à Niamey pour voir ce qu'il peut apporter au règlement de la crise. La communauté internationale commençant à s'exprimer, l'Algérie représentée par le ministre Ahmed Attaf a émis un communiqué réaffirmant l'engagement de l'Algérie envers les principes fondamentaux de l'Union africaine. Ce communiqué a condamné catégoriquement tout changement de gouvernement par des moyens non constitutionnels et a dénoncé vigoureusement l'agression contre l'ordre constitutionnel et la souveraineté au Niger. L'Algérie a appelé à une cessation immédiate de cette situation et à la préservation de la stabilité politique et constitutionnelle du Niger. A la suite de ce communiqué, le président algérien Abdelmaljid Teboun a chargé le ministre de contacter son homologue nigérien Assoumi Massaoudou. Lors de cet appel, l'Algérie a exprimé son soutien et sa solidarité envers le président nigérien déconnaissant que cette épreuve est particulièrement difficile pour le Niger. Le Kenyan par la voix de son président William Ruto apporte son soutien à Bazoum en déclarant depuis Nairobi que l'Afrique a subi un sérieux rêve dans ses avancées démocratiques. Qui porte attente à la démocratie par le biais d'un coup d'État. Le Kenya demande la libération immédiate du président Mohamed Bazoum qui serait déclenée par des membres de la garde présidentielle. La France quant à elle ne se pas privée de mentionner après que des manifestants aient tenté d'entrer dans l'ambassade de France à Niamey lors des manifestations pro-coup d'État le 30 juillet que quiconque s'attaquerait aux ressortissants à l'armée aux diplomates et aux entreprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable et que le président Emmanuel Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Le 30 juillet Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense et de sécurité nationale entièrement consacré à la situation. L'Élysée a choisi de hausser le ton contre les potentielles attaques contre les intérêts français avant d'évacuer ses ressortissants dans les jours qui ont suivi. Les États-Unis de leur côté parlent également à travers leur président Joe Biden et appellent le 3 août 2023 à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. La Russie dont le drapeau a été brandi dans les rues de Niamey appelle par le biais de son gouvernement russe à un rétablissement au plus vite de la légitimité dans le pays à la retenue de toutes les parties. La communauté internationale ayant appelé au retour à l'ordre constitutionnel à défaut des missions de sanctions est passée à l'acte avec une panoplie de sanctions dont généralement la suspension des aides humanitaires qui représentaient un poids loup pour et dans le PIB du pays. Ainsi, lors d'une allocution télévisée, le général Omar Chani qualifie les sanctions imposées au pays de cyniques et iniques et affirme qu'elles ont pour but d'humilier les forces de sécurité du Niger et de rendre le pays ingouvernable. Il affirme que son régime ne cédera pas à de telles menaces et appelle les citoyens à défendre leur pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toutes menaces et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Le 4 août 2023, la juinte nigérienne après révision des accords militaires entre le Niger et la France révoque les accords qui unissaient les deux pays sur le plan militaire. La France consciente de l'enjeu affirme qu'il y a une seule entité à même de révoquer le contrat qui lie les deux pays en l'occurrence le pouvoir légalement reconnu. Par contre, ça n'a pas été le cas lorsqu'il s'agissait du Mali ou du Burkina Faso. Pour la France, la véritable difficulté réside en une question. Faut-il laisser faire ? Dialoguer ou employer la force ? Sachant que les relations sont exécrables avec l'Algérie, difficiles avec le Maroc, incertaines avec la Tunisie, anecdotiques avec la Libye, inexistantes avec le Mali, le Burkina Faso et désormais le Niger. Ainsi, la paire du Niger serait le coup de Massu qui le fera définitivement perdre ses intérêts géostratégiques non seulement au Niger mais également dans son ancien précaré que représentait l'Afrique de l'Ouest au détriment de son plus vieux et grand rival géopolitique qu'est la Russie qui depuis près de deux ans s'est parfaitement installé dans la sous-région.